Oui, je suis candidat à la mairie de Paris parce que je pense qu'il faut améliorer la vie quotidienne des Parisiens. Certains peuvent se demander si vous ne rallierez pas à la fin Emmanuel Macron et la République en marche. Ah non, ça n'arrivera jamais, ça n'arrivera jamais. Gaspard Ganzer se rallie à Agnès Buzyn, la toute nouvelle candidate de la République en marche dans la capitale. Quand je me lance dans une bataille, c'est pour y aller totalement et jusqu'au bout. Il n'y aura ni ralliement, ni rustine à porter aux uns et aux autres. L'ancien conseiller de François Hollande rallie finalement Agnès Buzyn, la marcheuse. Prenez-vous, Gaspard Ganzer, l'engagement ce soir qu'il y aura un bulletin de vote parisienne-parisien, c'est votre mouvement, le 15 mars, jour du premier tour des élections municipales. Oui, je prends cet engagement, on ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, on présentera des listes dans les 17 arrondissements, les 17 nouveaux arrondissements de Paris, on ira jusqu'au bout, rien ne nous fera dévier de notre route. Gaspard Ganzer a décidé de rejoindre Agnès Buzyn dans la bataille pour les municipales. Il faut dire que l'ancien chargé de communication de François Hollande n'était crédité qu'entre 1 et 2% des intentions de vote. Votre stratégie, c'est aussi de dire, pas, j'irai jusqu'au premier tour, pas de ralliement. C'est clair, net et sans retour. Sans retour, oui. On s'est lancé pour aller jusqu'au bout, jusqu'au premier tour, pour porter nos idées jusqu'au bout, parce qu'on pense que personne d'autre que nous peut les porter. Et puis en plus, on n'appartient ni à la majorité d'Anne Hidalgo, ni à la majorité d'Emmanuel Macron. On pourrait se retrouver pour construire une troisième voie, parce que je pense qu'on n'est pas condamnés à cet affrontement stérile entre Anne Hidalgo, d'un côté qui est beaucoup critiquée, même si elle a fait aussi des bonnes choses, et d'autre côté Benjamin Griveaux, qui est l'ancien porte-parole du gouvernement et en fait qui incarne le candidat de l'Elysée. Gaspard Ganzer a la traîne dans les sondages pour les municipales à Paris. L'ancien conseiller de François Hollande rallie finalement Agnès Buzyn, la marcheuse. Sous-titrage ST' 501